La deuxième édition du salon de la femme chef traditionnelle du Cameroun se tiendra du 31 octobre au 2 novembre 2024, précisément dans les villes de Berthois et d'Indiang, dans la région de l'Est. C'est l'une des principales informations à retenir de l'audience que le ministre des Arrêts et de la Culture, Pierre Ismaël Widumbat, a accordé à une délégation de l'Association des femmes chefs traditionnels du Cameroun, la FETRAC, sous la conduite de Sa Majesté Ngojop Marie-Catherine, présidente nationale de cette association et consulte honoraire de Hongrie au Cameroun. Les personnalités, membres de la délégation que vous conduisez, bienvenue au ministère des Arts et de la Culture. Nous vous félicitons d'emblée et vous encourageons dans vos multiples tâches que vous assumez avec panache et efficience. Et vous vous exhortons à persévérer dans vos efforts, car au ministère des Arts et de la Culture, vous êtes connue comme étant à la fois consul honoraire de la République de Hongrie, chef traditionnel, présidente de l'Association des femmes chefs traditionnels, et j'en passe. Sentez-vous chez vous, au ministère des Arts et de la Culture ? Les femmes chefs traditionnels, qui sont des chefs à part entière, voudraient donc ainsi marquer les esprits et sont venues solliciter l'accompagnement du ministère des Arts et de la Culture dans leurs différentes activités, dont la moindre n'est pas la valorisation de l'art et de la culture, mais surtout portée par la femme, surtout la femme chef traditionnel. Nous venons de tenir une réunion avec son excellence, monsieur le ministre de la Culture. La réunion avait trait au niveau de la culture des femmes chefs traditionnels, parce que nous sommes les femmes chefs traditionnels du Cameroun, et nous voulons développer la culture. Vous savez, la femme est la mamelle nourricière. Si nous ne montrons pas l'exemple de la culture dans nos chefseries, c'est que ça va être un désastre. Donc, nous, avec le concours de monsieur le ministre, il a dit que nous allons travailler ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Et en même temps, à ma qualité de consul honoraire de la Hongrie au Cameroun, on va voir dans quelle mesure on pourra faire des partenariats, n'est-ce pas, avec la Hongrie, pour la culture, pour que ces gens sachent exactement la culture camerounaise. Parce que nous en avons une culture qui est très, très riche, que nous ne devons vraiment pas nous désarmer. On a une culture qui est vraiment riche et nous devons travailler, montrer au monde que le Cameroun a une culture. Et la culture, elle est développée par les femmes. Parce que les femmes se sont levées et elles ont dit, non, il faut qu'on aille de l'avant. Parce que si vous n'avez pas un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a rien du tout. Or, nous, les femmes chefs traditionnels, avec cette conscience que nous voulons rehausser le Cameroun, nous sommes là-dessus pour pouvoir travailler de façon à ce que la culture puisse aller de l'avant. Sur la table également, il était question de solliciter aussi l'accompagnement du ministère des Arts et de la Culture pour l'organisation de ce deuxième salon, qui aura beaucoup d'innovation et placé sous le thème « Investir en faveur des femmes chefs traditionnelles » en encourageant la diversité culturelle pour le développement et le dialogue. Le chef traditionnel du Cameroun organise au mois de novembre son deuxième salon. Ce sera la deuxième édition. Alors, nous allons procéder à des expositions. Il y aura des expositions. Il y aura l'élection même de Miss Fetrak pendant cet événement. Également, nous voulons mettre sur pied un pagne, c'est-à-dire une cotonnade qui va fédérer toutes les femmes du Cameroun. C'est à cette occasion-là que nous allons présenter les maquettes pour que toutes les personnalités qui seront là puissent dire un mot, qu'on puisse choisir la cotonnade que les femmes chefs traditionnelles vont désormais arborer. Parce que nous ne voulons plus qu'il y ait un peu de confusion dans nos rangs. Et pendant également cet événement, nous allons davantage mettre sur pied des plateformes. Nous allons mettre sur pied, nous allons penser à une charte de la forme traditionnelle du Cameroun pour qu'il n'y ait plus de déso dans nos villages. Parce que nous constatons que des chefs de bloc, des notables simplement qu'on a élevés dans les villages, se comportent même parfois mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils prennent le dessus, prennent le pas. Ils veulent même à un moment donné, je veux dire, ravir la vedette, merci, ravir la vedette aux chefs traditionnels. Cela se fait non pas seulement là où il y a les femmes, mais même chez les hommes. Donc nous voulons qu'il y ait une charte. Donc pendant ce salon, nous allons nous appesanter sur ces aspects. La FETRAC est donc une association qui regroupe en son sein toutes les femmes dépositaires des pouvoirs traditionnels au Cameroun. Elles sont chefs traditionnels comme les autres et veulent que tout se passe dans ce cadre-là, en respectant la place qui est celle du chef traditionnel en général et de la femme chef traditionnel en particulier. FH News, votre télévision.